Aujourd'hui, c'est jour de fête. Merci d'avoir appuyé plus de 500 fois sur le bouton d'abonnement. Merci encore d'être aussi nombreux et nombreux à nous suivre. Quand nous avions commencé l'aventure en 2022, nous ne nous attendions pas à ce que la chaîne grandisse autant et qu'on ait autant de vidéos et de personnes intéressées. Et franchement, sachez que votre soutien nous fait très plaisir. Parce que c'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie, le temps et le courage de pouvoir vous produire du contenu gratuit et pédagogique. Au final, on ne savait pas comment vous remercier et on s'est dit qu'on avait fait un contenu qui sort de l'ordinaire. Ce contenu est orienté sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour s'aider dans le travail académique. On espère que le contenu vous plaira. Et encore merci pour les 500 abonnés. Bienvenue sur WeDieta, la chaîne des données et du code. Aujourd'hui, nous allons parler de Bing AI, qui est un outil très pratique. Alors, Bing AI, comme le nom l'indique, c'est une intelligence artificielle. Ça fait maintenant plus d'une année que la popularité des intelligences artificielles a le voie en poupe. Mais ce n'est que maintenant que nous avons décidé d'en parler. Nous avions réfléchi pendant un long moment si nous devions faire des vidéos sur ChatGPT. Mais avec l'abondance des contenus plus ou moins pertinents sur le sujet, on s'est dit qu'on allait être restés en retrait et ne pas rentrer dans ce bourrage d'informations. Là, maintenant, je vous parle depuis le 12 novembre 2023. Et en cette période, l'outil qui a le plus de popularité, c'est ChatGPT. Et pour être franc, c'est pratiquement le seul dont tout le monde parle, alors qu'il y a d'autres éléments comme BARD ou Bing AI que je suis en train de vous présenter en ce moment. On dit beaucoup de bien de ChatGPT, etc. Mais l'un des problèmes que je lui trouve, c'est probablement sa popularité. Mais pas seulement, il y a d'autres problèmes que je peux vous souligner. Et avant que je les souligne, j'aimerais au moins mettre en avant quelque chose. J'ai aussi un compte ChatGPT. Et ce compte, il est premium. Donc, j'ai pu tester toutes les nouveautés qui arrivaient au fur et à mesure. Malgré ça, les défauts que je dois vous citer restent. Le premier gros défaut, c'est que si on veut avoir accès à toutes les nouveautés qui arrivent, chercher sur Internet, utiliser des plugins spéciaux, générer des images, lire des images, etc. Eh bien, il faut avoir la version payante. Et aussi, utiliser le GPT 4, ça demande d'utiliser la version payante. Si vous n'avez que la version normale, vous n'avez que le GPT 3.5. Deuxièmement, et je pense que c'est lié à sa popularité, il y a de nombreuses périodes où il est très difficile de pouvoir l'utiliser parce qu'il y a tout le monde qui l'utilise en même temps. Par exemple, cette semaine, alors qu'il y a eu une conférence sur ChatGPT, et je vous rappelle, j'ai un compte premium, je sais qu'après cette conférence, j'ai eu beaucoup de peine à pouvoir me connecter dessus. J'ai fait une dizaine d'autres tentatives et je n'ai pas pu me connecter pour pouvoir continuer à faire mes recherches dessus. Parce que probablement, tout le monde l'utilise en même temps. Mais bref, ce sont quelques problèmes qui font que je n'ai pas trouvé l'expérience toujours très agréable, même si, on ne va pas se mentir, ChatGPT fait un très bon travail. Mais il est beaucoup trop mis en avant et je vais vous présenter une alternative qu'il faut absolument que vous testiez si, surtout, vous êtes un étudiant ou une étudiante. Parce qu'on n'a pas forcément l'argent à dépenser pour pouvoir avoir des nouvelles fonctionnalités, on voudrait quelque chose de gratuit, quelque chose d'efficace, et il s'adapte bien à notre environnement de recherche. C'est là que Bing AI intervient. Il est complètement gratuit, donc je vais vous montrer, je vais vous envoyer ce site pour que vous puissiez l'utiliser. Sauf erreur, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte chez Microsoft pour pouvoir utiliser cette version et qui devait être limité à 30 messages. Si vous voyez ces informations-là, en fait, Bing AI utilise GPT-4 derrière. Donc, vous avez quelque chose de très performant et qui marche bien. Ici, vous avez de la foire aux questions, si jamais, sur ce site. Et il y a d'autres avantages que je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer deux manières d'utiliser. D'abord, la manière sur le site et la manière dans le navigateur Microsoft Edge. Parce que si vous avez Microsoft Edge, Bing AI est déjà de base dessus. Donc, je peux essayer Bing et vous voyez que j'ai ça qui apparaît. Donc, ils ont mis des options qu'on peut utiliser de manière générale. Si vous cliquez dessus, il va commencer à vous faire la conversation en fonction de ce que vous avez choisi. Vous pouvez aussi choisir la langue. Il me semble qu'il traite une vingtaine de langues. Et ici, on peut choisir des modes de réponse. Donc, mode équilibré, c'est celui que généralement vous avez utilisé plus souvent, je pense. Il y a le mode créatif qui est un mode qui permet d'avoir des conversations beaucoup plus originales et imaginatives, comme c'est écrit ici. Il y a un mode précis où ils vont aller dans des conversations simples et concises. Et l'équilibrer, c'est entre les deux. Donc, si vous voulez juste des faits, vaut mieux aller sur précis. Si vous voulez quelque chose, je ne sais pas, pour de la rédaction, autant aller dans le créatif. Et sinon, si vous n'avez pas, vous restez entre les deux. Ici, il demande d'être connecté si on veut poser plus de questions et avoir des conversations plus longues. Donc, c'est ce dont je vous parlais. Donc, il me semble que vous pouvez faire vingt messages si vous n'êtes pas connecté. Mais c'est déjà pas mal. Vous pouvez aussi lui donner une image pour qu'il puisse travailler avec. Et bref. Donc, vous avez cette méthode-là pour pouvoir converser. Et la méthode que j'utilise généralement, c'est celle sur Microsoft Edge. Je vous mettrai en description le lien pour pouvoir télécharger Microsoft Edge. Mais dès que vous l'avez ici, vous l'avez. Et vous pouvez écrire. Autant que vous voulez, à condition que vous avez un compte, vous pouvez l'indiquer ici et ajouter un compte. Normalement, c'est un compte qui est lié à Microsoft. Donc, des comptes Hotmail, Outlook, etc. Et je vais vous montrer les avantages qu'il a. Par exemple, je vais lui poser une question toute simple. « Quel est le langage de programmation le plus populaire en ce moment ? » Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter sur Bing, qui est le navigateur de Microsoft, et il va commencer à chercher en ligne des informations. Il va regarder des liens. Il va essayer de trouver tout ce qu'il peut. Et là, il va commencer à rédiger. Typiquement, il va dire que c'est Python, le plus populaire. Et vous voyez qu'il surligne les choses. Il met des numéros de notes de bas de page. En fait, c'est parce qu'il va citer ses sources. Et ça, c'est super. Après, vous pouvez lui donner une note, enfin, dire si vous avez apprécié. Vous pouvez exporter le message qu'il vous a mis ou le copier. Donc, c'est vraiment super bien fait. Premier avantage, c'est gratuit. Si vous avez un compte, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Et donc, oui, il est capable de chercher sur Internet. Maintenant, je vais vous montrer encore quelque chose de plus cool. C'est que Bing AI peut lire le contenu de votre page web. Imaginons que je clique sur ce lien. Donc, ça, c'est un lien qui mène vers un site. Très bien. Je vais lui demander, en fait, de résumer le contenu de ce site. Et ça n'a pas besoin d'être un site que je viens de choisir ici. Ça peut être vraiment n'importe quel site. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que vous ayez votre navigateur Microsoft Edge. Et depuis là, vous pouvez aller dans les paramètres. Donc, de manière d'y aller, soit vous allez dans les trois petits points et vous appuyez sur les paramètres, soit vous allez tout en bas ici. Et ici, dans les paramètres, il faut aller dans Encadrer. Et dans Encadrer, vous allez dans Copilot. Donc, Copilot, il faut savoir que c'est l'AI de Microsoft et qui va bien se combiner à d'autres outils, dont notamment Bing AI, pour lui donner plus de puissance. Et ici, vous avez tous les paramètres et vous pouvez aller dans Autoriser Microsoft à accéder au contenu de la page. Quand vous allez faire ça, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité dont je vous parlais. OK, maintenant, j'ai redémarré, en espérant qu'il sera en mesure de pouvoir lire le contenu. Donc, je vais ouvrir Bing AI. Et donc, ici, voilà. Maintenant, activer ça, dès qu'il va voir qu'on a du contenu dans la page, il va toujours nous proposer, ou souvent nous proposer, générer un récapitatif de la page. Donc, s'il ne vous le propose pas, vous pouvez toujours écrire « Fais-moi un résumé de... » Donc, quand j'ai cliqué dessus, il va rechercher les informations sur la page. Donc, il va venir, il va lire tout ce qui se trouve là-dedans. Et basé sur ce qu'il a lu, il va faire un résumé. Donc, voilà, il a terminé. Et vous pouvez voir qu'il nous a fait un résumé de cette page. Donc, c'est vraiment super. Mais, il ne fait pas que les résumés des pages. Donc, je vais vous montrer. On va fermer cette page, Microsoft Edge. Donc, ici, j'ai un texte, un PDF. Et je vais simplement l'ouvrir avec Microsoft Edge. Donc, si ce n'est pas votre outil de lecture de PDF par défaut, faites simplement un clic droit « Ouvrir ». Donc, « Ouvrir avec ». Et ici, vous allez voir notre journal qui apparaît avec toutes les informations nécessaires. Donc, il faut être sûr que vous pouvez sélectionner le texte dans le journal, parce que sinon, ça veut dire qu'il ne pourra pas le lire. Et donc, à partir de là, vous pouvez de nouveau ouvrir votre Bing AI. Et ici, il va encore nous proposer à générer un récapitulatif du document. Et remarquez que le document, il est en anglais. Mais malgré ça, il va le lire et il va le traduire pour nous. Une autre nouveauté que j'ai trouvé pas mal ces derniers temps, c'est qu'il va nous dire qu'il ne va pas enregistrer les conversations lorsqu'il sait que le document est privé. Donc, typiquement, lorsque vous allez importer vos propres PDF. Parce que sinon, comme ChatGPT, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser les résultats pour pouvoir continuer à entraîner le modèle. Donc ici, je peux cliquer « J'ai compris ». Et en même temps que je parlais, il a terminé. Et vous voyez qu'il écrit tout en français. Il a fait le résumé de cette page. Et si je veux plus d'informations, je peux continuer à écrire et chercher. Donc, quand vous êtes étudiant ou quand vous êtes chercheur, ça peut beaucoup vous aider dans votre travail. Alors, il ne faut pas prendre les choses telles quelles. Des fois, ils peuvent faire des erreurs. C'est assez rare, mais il faut vraiment les lire. Et ça peut vous aider à trier rapidement les articles et vous dire lesquels je dis ou lesquels j'ai approfondi. Donc, ça, c'était une autre méthode. Maintenant, la dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est la génération d'images en utilisant DAL-E. Donc, pas besoin d'avoir un compte payant chez DAL-E. Vous pouvez générer des images gratuitement en utilisant Bing et AI. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir vous connecter et avoir un compte. Donc, une adresse Outlook ou Hotmail, comme je l'ai dit avant, suffisent. Donc, ici, je peux générer une image et écrire « Génère une image d'un castor qui fait de la programmation informatique ». Et voilà, il a fini par nous créer nos images en utilisant 4 styles différents. Et on peut continuer à lui poser des questions pour améliorer l'image. Mais ce n'est pas la meilleure méthode pour pouvoir le faire parce que si vous remarquez avant, il nous a fait tout ça avant et ça a pris un certain temps. Donc, il y a une autre méthode. Vous pouvez appuyer sur le plus ici, puis chercher « Images Creator » pour pouvoir l'ajouter. Maintenant, il y a. Vous pouvez cliquer dessus. Ensuite, ici, il nous montre comment créer une image en disant « Bon, ben, commencez avec un adjectif, un nom, un verbe, puis un style ». Et ici, en fait, on n'a même plus besoin de dire « Générer une image ». On peut directement écrire des choses ici. « Chat faisant du taekwondo ». Et on peut aussi décider du style. Vous êtes libre d'utiliser les boosts pour que les images se génèrent plus rapidement. Mais ici, on a notre temps. Et voilà, vous voyez qu'il a refait nos images. Donc, on a ce magnifique chat orange qui fait du taekwondo dans différents styles. On peut quitter l'image Creator. Bon, voilà, nous avons fini de décrire Bing AI, cette alternative à ChatGPT. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais vous parler deux secondes de notre site web. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez y avoir accès avec « WeData.ch ». Je ne sais pas ce qu'on est en Suisse. Et vous pouvez cliquer sur l'espace « Blog ». Et dans l'espace « Blog », vous pouvez choisir de traduire en français. Vous pouvez traduire en de nombreuses langues, français, allemand, arabe, espagnol, japonais, russe, etc. Et en fait, ici, on a tous nos tutoriels qu'on essaie de mettre à jour au fur et à mesure. Ici, j'ai créé une feuille de route pour R pour que vous sachiez dans quelle heure vous faites votre apprentissage de R. Donc, ici, vous pouvez commencer avec les premières vidéos d'introduction qui vous montrent comment commencer à utiliser R, puis des adines, etc. Et donc, en fait, avec ça, vous pouvez savoir ce que vous pouvez faire. On va essayer de mettre ce blog à jour au fur et à mesure et en espérant qu'il vous plaira. Donc, merci d'avoir regardé, j'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un « Like » et aussi à la partager, ça nous aide à grandir. Si ce genre de contenu, de découverte d'outils d'art, intelligence artificielle vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourra peut-être faire d'autres vidéos à ce sujet-là. Si jamais, n'hésitez pas à passer sur notre chaîne YouTube. On a du contenu sur R, Python, Rust, Vim, etc. Et sinon, on va se quitter pour cette vidéo. En attendant de se revoir pour la suite, portez-vous bien et à bientôt.